Générique Alors c'est une critique qui est assez récurrente, les marchés boursiers sont drogués aux liquidités qui sont injectées par les banques centrales. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, rédactrice-chef Aliexpress. Alors vous, ce qui vous fait tousser, c'est que le cours de tout et surtout que n'importe quoi flambe aujourd'hui. Et vous n'êtes pas la seule parce que c'est vrai que Warren Buffett, il y a ça quelques jours, nous a dit tout le mal qu'il pensait des cryptos, des SPAC et compagnie. Voilà, oui, oui, c'est cette économie casino qui se répand, où chaque jour on voit, alors économie casino très très risquée et très volatile, où on voit des valeurs s'envoler, se casser la figure deux jours après et puis repartir à la hausse sans qu'il y ait vraiment de fondement. Et c'est vrai que le vieux briscard Warren Buffett, lors de l'Assemblée Générale de son fonds d'investissement, a vraiment à tirer la boule et rouge sur cette économie. En disant que tout ça finirait mal. En disant que tout ça finirait mal. Alors ça fait longtemps qu'il tire la sonnette d'alarme pour voir que quand il y avait eu la première IPO de Google, il n'avait pas voulu y participer. Donc il n'a pas fait toujours les bons choix. Il n'empêche que là, il tire sur tout ce qu'il peut, effectivement, les cryptos devises, les SPAC, les tokens, on pourra en parler, et puis aussi des valeurs qui prennent des valorisations incroyables alors que les entreprises n'ont pas réalisé le moindre centime de bénéfice. C'est pour ça que vous parlez, Béatrice, d'économie casino, parce que ce terme casino, il est souvent à tort, évidemment, parfois accolé à la bourse. Mais là, pour la bourse, en tout cas, pour des valeurs qui ne gagnent rien pour l'instant ou pas grand-chose et qui sont valorisées de manière totalement délirante. Oui, oui. On parle de quoi, là, dans l'économie casino ? Alors, dans l'économie casino, ça va à la fois de valeurs boursières, on pourrait dire dans certains secteurs, par exemple dans les énergies propres, il y a des valeurs qui ont connu des envolées spectaculaires. Alors certes, c'est des secteurs qui sont porteurs, mais par exemple, si on prend une entreprise comme Plug Power, qui est un groupe américain spécialisé dans les piles à combustible à hydrogène, l'entreprise a pris 2100% en l'espace de neuf mois. Alors, c'est vrai que c'est un secteur... C'est l'effet rareté aussi, hein. C'est vrai que c'est un secteur, bien sûr, qui est porteur, mais l'entreprise, elle n'a pas dégagé de moindre bénéfice ces dernières années. Mais aujourd'hui, il faut voir loin, Béatrice. Elle est aujourd'hui valorisée 10 milliards d'euros, bien sûr. Il faut voir loin. Il y aura, de toute façon, dans toutes ces pépites qui s'envolent, celles qui réaliseront effectivement la culbute et qui seront les Tesla de demain. Et puis, il y en a d'autres qui vont rester à ronde gable. Et oui, le problème, c'est que tout le monde de concert. C'est ça le problème. Et donc, le problème, c'est comment ajustons du risque aujourd'hui ? Aujourd'hui, la notion de risque sur les marchés financiers, d'une certaine façon, la valorisation, la prise de risque, en fait, a totalement disparu. C'est un peu moins vrai, on en parlait en début de semaine, sur certaines valeurs de la tech américaine qui ne sont pas profitables et dont les cours ont corrigé. Sur certaines valeurs. Mais regardez, prenez par exemple, parce que là, on a parlé de la bourse, on parle des SPAC, on parle des NFT. Les SPAC, alors les SPAC, on en a parlé ici. Il y a Shaquille O'Neill, qui est la nouvelle star de Wall Street, qui a réussi. On rappelle un SPAC, c'est une coquille vide, entre guillemets, qui lève de fonds pour acheter une boîte et pour la faire cotiser la rembourse. C'est une coquille vide qui lève des fonds pour se faire coter en bourse et racheter une autre entreprise, une autre société. Et ça permet, en fait, de faire des sortes d'introductions en bourse beaucoup plus rapides et surtout de ne pas dévoiler au marché tous les comptes financiers de l'entreprise qu'on veut racheter. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, Shaquille O'Neill ? C'est ce qu'on se demande, effectivement. Alors, lui, il est multimillionnaire. Il s'est associé à l'éphémère patron américain du TikTok, Kevin Mayer. Ils ont levé 250 millions d'euros auprès des investisseurs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quoi il va investir. Pour les SPAC, c'est des jougous financiers qui cartonnent aujourd'hui à Wall Street. Ils ont déjà levé plus de 100 milliards de dollars depuis le début de l'année. C'est plus que sur toute l'année 2020. Le problème, c'est que quand on regarde aussi la réalité des investissements, la performance en bourse des SPAC, elle est quand même extrêmement mauvaise. Et que pour celles qui ont réalisé des transactions au cours des 18 derniers mois, les cours de bourse ont dégringolé en moyenne de 39 %. Il y en a plusieurs qui ont perdu plus de 80 % de leur valeur. Et donc, bon, des stars chez Kinolyne, mais aussi des chanteurs de rap, ont levé des sommes folles. Et on peut se demander que viennent qu'ils faire sur ce secteur-là. Bon, dans l'économie casino, il y a aussi, vous en parlez dans l'Express, le Dogecoin. Alors, ce que je ne suis pas trop suivi, c'est une crypto qui valorisait 70 milliards de dollars. Alors, c'est une crypto, ça a été le feuilleton du week-end dernier, avec évidemment Elon Musk au milieu. Alors, Musk, dès qu'il tweete quelque chose en disant, ça c'est bien, ça prend des valorisations incroyables. C'est ce qu'il s'est amusé de faire avec cette crypto, qui au début était vraiment un truc de techos que personne ne connaissait, mais qui a pris une valeur incroyable. Le problème, là aussi, c'est que le protocole, en fait, qui est à la base du Dogecoin n'est pas tellement, ça n'a rien à voir avec le protocole Bitcoin ou le protocole de l'Ethereum. Et les risques aussi de catastrophes sur le Dogecoin sont aussi très, très importants. On voit d'ailleurs que la valorisation du Dogecoin, après le week-end de folie, s'est cassé la figure en très, très peu de temps. Donc, il y a une économie de casino, sauf qu'on peut gagner énormément d'argent très, très vite. On peut en perdre énormément, énormément vite aussi. On pourrait ajouter dans la liste aussi la question de certaines matières premières, qui, certes, il y a un mouvement de hausse qui est justifié, par exemple sur le cuivre ou sur le cobalt, par une demande physique qui est importante, mais avec une surréaction, notamment liée à la transition énergétique, mais avec une surréaction qui est hallucinante. Donc, il y a beaucoup de gains à avoir très vite et d'énormes pertes à avoir très vite. Alors, pourquoi ça risque de durer ? C'est parce que les banques, c'est quand même... Tout ça, c'est quand même... Ce sont les effets secondaires du traitement des banques centrales, du traitement monétaire des banques centrales. Tout ça, c'est les effets secondaires de l'extrême prodigalité des banques centrales. Elles ne pouvaient pas faire autrement que d'ouvrir largement les vannes. C'est les taux d'intérêt zéro. C'est aussi les lignes de crédit un peu ouvertes aux banques commerciales. C'est les rachats massifs d'actifs. Donc, tout ça fait qu'il y a énormément de liquidités aujourd'hui. Et on voit mal les banques centrales se retirer, même si certaines... On voit bien que... Timidement. Timidement, on dit peut-être... Oui, on parle de tapering, c'est-à-dire qu'on achèterait un petit peu moins d'actifs... Toujours plus, mais un peu moins. Voilà. On voit bien que c'est très, très difficile d'enlever la perfusion. Le résultat, c'est qu'il y a toujours autant d'argent qui se déverse sur les marchés. On aurait pu mettre aussi l'immobilier. C'est-à-dire que... Alors, on n'a pas les valorisations, ou en tout cas les augmentations incroyables qu'on a sur, par exemple, le Dogecoin. Mais imaginez que dans une crise économique comme celle que l'on a vécue, finalement, l'immobilier a très, très, très bien résisté, ce qui semble assez hallucinant. Donc, tout ça est lié quand même à un environnement d'auto-d'intérêt et de liquidités extrêmement abondant. Et qui fait flamber tout et n'importe quoi. À lire, évidemment, dans l'Express, le mètre carré Hong Kong est à 160 000 euros ou un chaton 2.0 pour 500 000 dollars. Alors, on n'en dit pas plus. On laisse un petit peu de suspense. Voilà, c'est ça. À lire cette semaine, donc, tranquillement, dans l'Express. Merci, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef, donc, à l'hébdomadaire. Bonne journée. Allez, merci. Au revoir.